Dajou ou le prince d'Aj, comme beaucoup de l'appeler, est un artiste qui s'est fait connaître il y a pas assez d'entends de cela mais qui déjà est en train de planéger tout ce qu'il y a comme Charles dans R&B et le rap français. On va essayer ensemble de voir découvrir un peu plus ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait avant d'être ce qu'il est maintenant. Sur ce, le petit générique et on continue. Dajou est un rappeur et chanteur français, né le 2 mai 1991 à Bobigny. Il est issu de la famille Juna, dont le père était membre du groupe de Papa Wemba. Papa Wemba qui était un grand chanteur au Congo et même en Afrique, dans toute l'Afrique dans le monde. Et il est issu de cette grande famille de musiciens-là. Et là, pour grands frères, Mek Ginz qu'on connaît tous et aussi, il y a aussi nos frères Darcy qu'on connaît beaucoup aussi parce qu'il est beaucoup affiché avec eux. Donc, il fait partie d'une famille qui est déjà ancrée dans la musique et c'est ainsi qu'il continuera son ascension et son chemin dans la musique. La carrière de Dajou débute en 2012 dans le groupe de Shinsekai qui signe au Watibé. Et le nom de Shinsekai est issu de l'anime japonais One Piece. Pour ceux qui connaissent One Piece, ils vont savoir un peu la référence. Donc, pour ceux qui connaissent la référence de Shinsekai et One Piece, qui le mettent en commentaire pour pouvoir éclaircir les autres. Ouais, il faut que je donne des petits trucs comme ça pour pouvoir faire travailler tout le monde. Je ne vais pas faire les recherches tous ceux. Et le groupe, c'est qu'on est avec le premier single, Moi d'abord, où Dajou nous la fait rêver au refrain avec ce petit truc. Moi d'abord, moi, 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 moi d'abord. Moi d'abord, moi, 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 d'abord. Moi d'abord, moi, 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 d'abord. Moi d'abord, moi, 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 d'abord. Excusez-moi, je me souviens de s'emporter. Après cela, le groupe Veshinsekai sort une première mixte, Veshinsekai volume 1. Le volume 2 sort quelques temps après. Et bien sûr, on les a connus un peu plus grâce au son rêvé, qui, moi, personnellement, j'ai beaucoup adoré. Et aussi le morceau du berceau au linceul. Du berceau au linceul. Du berceau au linceul. C'est pas ma faute, je suis obligé de tout chanter, parce que si je mets un extrait YouTube, je vais me striker ma vidéo. Donc, ne vous en prenez pas à moi, prenez-vous en YouTube. C'est pas ma faute. Et c'est ce morceau-là que j'utilise pour la première fois pour leur carrière. Ils ont un morceau que j'utilise dans le top 10 des chartes en France. Le premier album du groupe sort le 25 mars 2016 et il s'intitule Indéfini. Et là, il y a le premier morceau qui obtient un single d'or, en fitune avec Gradure, Aime-moi Demain. J'ai vu un oeil sur toi. Et même si tu crois que c'est faux, je garde l'oeil sur toi. J'ai une différente de mes ondes, surtout ne t'inquiète pas. Ici, je suis vaille dans le dos. Je vais arrêter là, j'ai une voix vraiment pathétique. Après la sortie de cet album, Dajou et le groupe Shinsekai avec à sa tête Abutal, bref, c'est les deux qui sont dans le groupe, donc il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Donc Abutal et Dajou font une petite pause et là, chacun va se reposer de son côté. Mais pendant ce temps-là, Dajou va faire sortir des petites vidéos sur le net et tout ça. C'est comme ça qu'on aura le son REN, qui au départ, Plotty Avignon, REN devait juste un petit freestyle qu'il allait faire comme ça, pour juste ses plaisirs, ses fans et tout. Et après, le son va devenir très viral sur le web, donc il était obligé après de compléter le deuxième couplé, le troisième couplé, tout ce qu'on sait par la suite. Et là, il sort ensuite une série de vidéos live, étudiée G2.0 Live, bon c'était G2.0 Live, le point il est venu après. Et cela a bien aidé à teaser son album Gentleman 2.0 qui est sorti quelques temps après. On a eu d'abord comme premier morceau le titre Mafia T en featuring avec Matt Gims et Alonso le 27 novembre. Mais bien avant cela, l'album tant attendu Gentleman 2.0 était sorti le 24 novembre et il y avait déjà 8 morceaux qui étaient déjà rentrés dans les top chartes en ce moment-là. Et les fans étaient véritablement très contents de voir recevoir cet album, ce qui a fait que l'album a même eu un 10 d'or en une seule semaine. Bon, pour un mec qui sort son premier album, c'est déjà un gros truc, c'est un truc de ouf. Après le succès de son album qui continue de grimper et de monter dans les chartes et tout ça, Daidio continue de faire des featuring et des collaborations avec des artistes autour de lui. On n'oublie pas le morceau Tant pis avec Dry. Même si dans l'une de mes vidéos, j'ai assez lapidé ce clip-là. Ouais, je l'ai vraiment vraiment lapidé. Daidio aussi apparaît dans l'album de son grand frère Ceinture Noire avec le morceau Tu ne le vois pas. Sans oublier ce magnifique singer de Bella Ciao, il était aux côtés de Vita, Maestro, Slimane et celui-là qui est plus connu dans le morceau Bella Ciao et ici plus de Netflix, la Casa de Papel. Même si c'est une île qui était chantée pour faire la révolution et tout ça, mais nous tous on l'a connu dans la Casa de Papel. Le 10 novembre 2018, Daidio reçoit à Cannes le Energy Music Award de la Révélation Francophone de l'année. Et là, c'est son premier grand trophée. Je sais qu'il y en aura beaucoup d'autres, mais là, c'est son premier grand trophée qu'il reçoit de façon internationale. Après sortir son album en 2017, en 2018, il sort la révolution et en 2019, fin 2019, il nous prépare un nouvel album pour Azul. Mais bon, là, Daidio a séparé sa carrière. On va parler maintenant de sa discographie. Concernant la discographie de Daidio, c'est assez rapide concernant les albums, mais concernant les collaborations et tout, ça va être très long. Prenez un stylo, asseyez-vous bien et commencez à prendre des notes. En 2013, The Shin Secai Vol. 1 En 2014, The Shin Secai Vol. 2 En 2016, l'album Indéfini, toujours du groupe The Shin Secai. Dans la même année 2013, il fait une apparition dans l'album, Les Chroniques du Watibos Vol. 1. En 2014, Les Chroniques du Watibos Vol. 2. Mais à part cela, il fait une apparition aussi en 2012 dans le son de Big Ali en featuring avec Watibé. Watibé parce qu'il avait fait toute la scène de Watibé, l'Institut, Black M et tout le monde. Et là, on a découvert aussi Daidio qui est venu nous faire un refrain assez formidable. Daidio était aussi présent sur l'album subliminal de son frère dans le morceau Outsider où il y avait His Gang et Benji. En 2014, il était avec Masca sur son album. Espace Temps. En 2015, il rejoint son frère sur son album Mon Coeur avait raison pour le morceau Retro. Toujours sur l'album Mon Coeur avait raison, il était encore avec His Gang et Benji. Bref, Matt Gips a donné beaucoup de place à son frère même s'il n'a pas essayé de forcer. Mais quand même, c'est à chaque fois de le mettre dans le bain, dans tous ses albums qu'il a eus. En 2016, il a parajout l'album de Monsieur Fall intitulé Monsieur Fall avec Abu Deben et Daidio, bien sûr, pour le morceau Dernier Arrêt. En 2016, Matt Gips fait un morceau en featuring la Juna Family. Bref, la ligue Juna Family parce qu'il y avait toute sa famille. Il y avait His Gang, il y avait Daidio, il y avait Benji. Et ceux-là, il a fait avec un morceau Zoom Zoom. En 2016, Daidio et Foinglish, avec aussi VG Dream, font un morceau que beaucoup de mecs vont adorer. Et le morceau, c'est Après l'air, c'est plus l'heure. On sait tous les mecs qu'on a déjà écouté cette chanson en pensant déjà à notre ex. Au moins une fois, on l'a fait. Après l'air, c'est plus l'heure. J'ai demandé ta main, tu ne me l'as pas donnée. Grosse erreur. Je viens de l'homme qui t'a tout donné. Maintenant, je veux tout, 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 tout recommencer. Ah, je me suis fait ridiculiser encore. 2017, il avait Kifnambi pour le morceau Fait une Pause. Toujours la main, 2017, il retrouve Baradam pour la mythe des propagandes. 2017, encore, il retrouve Er Nakamura sur son album Final Em Team pour le morceau Fuego. Toujours la main, 2017, il retrouve Alonzo sur l'album 100% pour le type La peine a pas de prix. Toujours dans la même année, en featuring avec Abu Deveng pour le morceau C'est pas bon. Après cela, il retrouve Naze El Nakamura pour le morceau Moi Je Vérifie. Dans la même année, il retrouve ce principe Black M pour le morceau Tous Face Après Mime sur la réédition de l'album de Black M. Pour l'année 2018, là, avec Dry pour le morceau Tant pis. Il vient sur la bande Cinture Noire de Mad Games pour le morceau Tu Ne Le Vois Pas. Même année 2018, il est 3 fois-ci sur l'album de Le Fa 3 du Mac pour le morceau Téléphore en featuring avec Esprit Noir et Le Fa. Dans la même année, il retrouve Dajou et cette fois-ci est avec MHD pour le morceau Bébé. Dans la même année, il retrouve Didja Raphat sur son album Renaissance. Puis Sofiane sur l'album compilation 9.3 Empire. En 2019, il commence l'année avec un featuring avec Landy. Puis dans la foulée, un featuring avec Linda. Il croit ensuite Nino sur son album Destin. Puis il va accompagner Fouin Wich dans son album Monsieur Wich. Il sera aussi présent sur l'album de Alonzo, Monsieur Stone. Toujours présent sur l'album de son grand frère, mais c'est facile à réédition de Cinture Noir pour le morceau Dissu Dissu Dissu. Présent aussi sur l'album Street Love de Abu Dabeng. Il sera présent avec Barack Adam sur la compilation Game Over 2. Il va accompagner Végeo Drum sur son album Ateban pour le morceau Kanye Mero. Et ensuite avec Kalash sur son album Diamond Rock. Bref, avec une discographie assez longue et assez complète, on va enlever Dajou en fait. Il est sans frontières, il est très actif. Depuis le début de sa carrière en 2012 jusqu'à 2019, il n'a pas passé une année à chômer. Si ce n'est pas pour sortir une vidéo, si ce n'est pas pour sortir un siguel, c'est pour faire des featuring. Donc, Dajou nous réserve pour cet année 2019 son nouvel album Poison qui va sortir dans le mois de novembre. C'est-à-dire presque un an, je suppose, la sortie de la réédition de son album. Sur ce, n'hésitez pas à me donner, vous avez l'impression en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cet artiste-là ? Et quel artiste amoureux vous voir dans la prochaine vidéo, la biographie d'eux ? Donc, n'hésitez pas à donner, vous avez l'impression en commentaire. Lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous les grands fans de Dajou que vous connaissez, qui ignoreraient quelques petits détails sur lui. Et oui, pour une personne qui dit que Dajou, ce n'est pas un rappeur, écoute ses premiers sons, je vais te dire que le mec, il kiffe plus que ton rappeur préféré du quasi. Sur ce, max de like, max de partage, restez abonné, restez prêtez sur la chaîne de meilleurs youtubeurs, de Paul. Et on se retrouve tous les samedis à 16h précises pour une nouvelle biographie. Le rendez-vous est donné. À part les autres vidéos, ça c'est le rendez-vous de tous les samedis. A ne pas manquer. Bye. Chis, 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 chis. C'est un petit pouce. C'est un petit pouce. C'est un petit pouce.